Et salut tout le monde c'est Starsky pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer le multi de ETS2 parce qu'en fait ils ont changé le site de ETS2 à multiplayer donc maintenant ça s'appelle TruckerMP donc je vous mettrai déjà le lien dans la description de la vidéo donc quand le setup il servira à installer le multi de American Truck et de ETS2MP parce que je pense qu'ils ont dû se mettre ensemble donc le multi va être partagé entre les deux jeux donc tout simplement vous vous connectez avec le... ils ont gardé les mêmes comptes que sur l'ancien site donc vous avez juste à vous connecter avec le même compte que vous serviez avec le site de multiplayer et vous cliquez sur Don't Know... Don't Know... je suis pas très fond en anglais... voilà... donc voilà c'est tout simple en fait ils ont fait même un peu plus simple qu'avant il y a juste à cliquer... voilà ça se télécharge une minute... donc vérifiez bien que vous avez la bonne version de ce TS2 en faisant propriété... bêta... normalement il faut avoir la 1.22.x pour pouvoir y jouer... normalement c'est ça... ouais c'est ça... voilà donc on va attendre que ça se finisse... voilà donc vous voyez ils ont... il y a ATS version 1.0.0s... donc c'est la toute première version... donc avec la team on commence à faire des vidéos sur FS15 donc on a un serveur maintenant qui est hébergé chez Verigame... et on est en pleine construction du serveur Gmod aussi hébergé par contre par Nitrado... pour l'instant mon... avec Gmod c'est un peu plus dur à faire... mais bon j'espère qu'on va y réussir... donc voilà c'est téléchargé donc on a juste à cliquer dessus... donc le... voilà on glisse sur le bureau... donc ouais ils ont changé l'icône... ils ont mis une genre de roue... bizarre... donc on double clique dessus... voilà donc Windows protège votre ordinateur... informations supplémentaires... exécutez quand même... voilà ce que... par contre si votre antivirus le bloque... il va falloir le désactiver... parce qu'ils prennent ça pour un virus... donc va-t-il s'allumer ? non ? bon je vais faire exécuter en tant qu'administrateur... ah voilà... donc ils ont toujours pas mis la version française... donc on met ça en anglais... voilà bon bah ça par contre ça ne... ça n'a pas changé... vous faites next... vous acceptez les termes... ici vous faites next... alors voilà ici ils vous proposent d'installer... le multiplayer d'ATS... le winter mode de TS2... et le TS2 multiplayer... moi ce qui m'intéresse c'est juste le TS2... et le winter mode... donc voilà... alors ici quand... quand vous... ici vous avez rien d'affiché... voilà... c'est là que j'ai été bloqué... moi quand j'installer multi... donc il suffit tout simplement... d'aller sur votre Steam... d'aller sur votre Eurotruck... propriétés... fichiers locaux... parcourir les fichiers locaux... et vous prenez... ce qui est ici... vous faites copier... voilà ça hop... et vous le collez... ici... donc vous vérifiez qu'il n'y a pas de... 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 de signes... de signes... du genre... ça là... ça c'est pas accepté... voilà... et vous faites next... ici vous avez rien à changer... next... et ça c'est pour voir si... vous mettez un icono ou pas sur le bureau... et c'est voilà... et vous avez juste à faire install... finish... et normalement... ah bah ouais... bah voilà... c'est ça... par contre le logo est pas super beau... par rapport à l'ancien... le... le setup... bah vous pouvez le mettre dans la corbeille... ça c'est bon... et on va voir s'il marche tout de suite en jeu... donc me revoilà sur le multiplayer... sur l'accueil... voilà... donc... là... bah il faut vous... il faut rentrer... ce que vous avez mis sur le site... ici... donc là... vous allez vous apercevoir... que vous pouvez pas mettre d'arrobase... ça marche pas... donc... il vous suffit de... créer un bloc-notes... ou d'aller sur internet... vous écrivez votre adresse mail... vous faites... euh... vous faites ctrl-c... vous la sélectionnez... et faites ctrl-c... et vous avez ici... voilà... sur le jeu... et vous faites ctrl-v... et voilà... là... ça marche... mot de passe... vous pouvez l'écrire... à part s'il y a des arrobases... ou des signes... dedans... et vous choisissez votre serveur... et... vous avez juste à faire... bon moi je mets save... parce que sinon j'ai la flemme de le remettre... et vous faites play... ah putain... faut que je me recrée un compte... bon voilà... euh... là il vous suffit juste... euh... de... d'y jouer... voilà... bah vous... vous pourrez aller sur les serveurs... de ETS... ou... d'ATS... si vous... si vous l'avez... sélectionné... donc voilà... n'hésitez pas... à partager cette vidéo... si vous avez des potes qui jouent au ETS 2MP... et... aimez aussi la vidéo... allez... bye... pour une prochaine vidéo... à... 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 à...